Bonjour chers amis, je m'appelle Diana Swemi. Je suis très heureuse de vous accueillir pour une leçon pratique spéciale, lors de laquelle je vais partager avec vous l'une des techniques qui vous aidera à accumuler plus d'énergie au centre de votre force personnelle. Nous avons parlé de ce centre dans les leçons précédentes. Et aujourd'hui, je veux vous donner un exercice qui vous aidera à toujours ressentir la force intérieure, à atteindre vos objectifs. Il me semble que la plupart des gens veulent réussir, être riches, heureux, mais souvent, nous gaspillons beaucoup d'énergie en bagatelle, étant distraits par de diverses petites choses qui ne sont pas vraiment utiles à notre objectif principal. Et afin de récupérer cette énergie, de l'accumuler au centre de notre force personnelle, il existe une technique spéciale. Le centre de la force personnelle correspond énergétiquement au Manipura Chakra. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà connu ce que sont les chakras, ou les centres d'énergie. Le chakra est une fleur, au sens figuré, qui a un certain nombre de pétales. Et chaque pétale correspond à une certaine qualité, associée à tel ou tel chakra. Ainsi, le centre de la force personnelle est associé à un chakra, appelé Manipura. Manipura Chakra a dix pétales. Et chaque pétale est très important, surtout si vous voulez développer la capacité à atteindre des objectifs, à bâtir une entreprise, à réussir. Un pétale ou une qualité très inhabituelle est la qualité de la générosité. Nous en avons parlé dans la deuxième leçon, lorsque nous avons étudié un concept du solar. Je vous recommande de découvrir les noms des qualités des dix pétales du Manipura Chakra. Si vous voyez que vous manquez du courage, d'argent, que vous ne pouvez pas, depuis longtemps, atteindre vos objectifs, ou que vos partenaires vous laissent tomber pour une raison quelconque, alors, cela signifie qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est lié au plan matériel, et qui ne vous donne pas de satisfaction. Cela signifie que certaines des qualités, certains des pétales du Manipura Chakra ne sont pas encore suffisamment développés en vous. Afin de développer toutes les qualités du Manipura Chakra, il existe un séminaire et un webinaire spéciaux. Je serai très heureuse de vous y voir. Et maintenant, je veux vous montrer un exercice qui vous permettra de renvoyer cette énergie dans la zone du plexus solaire, dans la zone du Manipura Chakra, que vous avez peut-être gaspillé en bagatelle sur votre chemin de vie. Afin de faire cet exercice, nous allons joindre nos mains dans une telle Moudra et la placer dans la zone du plexus solaire. Essayez de vous tenir droit, avec une posture droite, les épaules écartées, la colonne vertébrale droite. Concentrez votre attention au centre du plexus solaire. Même si vous ne faites que cette position de la main, ce Moudra, vous pourrez déjà sentir comme la concentration, la volonté d'agir apparaissant en vous. C'est la première étape. L'étape suivante. Nous allons faire de tels mouvements, de la périphérie vers le centre. Et en même temps, nous allons respirer. Inspirez. Les bras sont étendus au niveau du plexus solaire, ni vers le haut, ni vers le bas, exactement au niveau du plexus solaire. Et en expirant, vous attirez vos mains vers la zone du plexus solaire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Essayez de respirer dans un état concentré. Votre corps ne doit pas être détendu, mais au contraire, il doit être actif. Les muscles doivent être tendus. Nous allons faire ces mouvements autour de nous, en arc. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et la troisième étape. Nous ajoutons l'imagination, c'est-à-dire la fonction de notre cerveau, la capacité d'imaginer. Inspirez et imaginez que vous capturez de l'extérieur l'énergie que vous avez laissée dans le passé. Et à l'expiration, vous la renvoyez à vous-même, la tirant vers le centre de la force personnelle. Faisons-le ensemble. Nous allons prendre une inspiration et une expiration brusquement par le nez. L'accent est sur l'expiration. Autrement dit, ces mouvements vont de gauche à droite, en arc et dans l'ordre inverse. L'accent est sur l'expiration, dans la zone du plexus solaire. Nous prenons l'énergie de l'espace extérieur, la faisons revenir à nous-mêmes, afin de la diriger vers nos objectifs. Vous pouvez respirer comme ça pendant deux, trois minutes. Une minute suffit pour commencer. Au début, vous pouvez ressentir de légers vertiges dû au fait qu'il y a une poussée d'énergie, un approvisionnement d'oxygène à l'activité cérébrale. C'est un phénomène temporaire. Si vous vous entraînez constamment à faire cet exercice, vos corps énergétiques deviendront plus forts. Et vous pourrez le faire pendant cinq, six minutes. Je vous souhaite bonne chance sur le chemin de l'accumulation de la force personnelle, sur le chemin de la réalisation de vos objectifs. Merci. 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 C'est parti !